Bonjour, nous allons étudier l'anatomie des muscules oculomoteurs. Pour cela, nous allons suivre les plans suivants. L'introduction Anatomie descriptive et topographique Dans laquelle on va décrire les muscules droits Les muscules obliques Troisièmement, l'action des muscules oculomoteurs Quatrièmement, la vascularisation Cinquièmement, l'innervation Et enfin, une conclusion Introduction Les muscules oculomoteurs sont en nombre de 6 Ils permettent la mobilisation du bulbe de l'œil Dans les différentes directions du regard En haut En bas A gauche Et à droite Il existe 4 muscules droits Muscules droits médiales Latérale supérieure Latérale Et inférieure Et il existe 2 muscules obliques Muscules oblique supérieures Le muscules oblique inférieures Ces muscules oculomoteurs Sont énervées par 3 paires crâniennes A savoir Le nerf 3 Le nerf 4 Et le nerf 6 Deuxièmement, anatomie descriptive et topographique Commençons par les muscules droits Leurs origines Sur ce schéma Vieux antérieure de la cavité orbitaire On voit bien que Les muscules droits Ont en commun Un seul origine Prenons naissance Du tendon Deuxièmement Ce dernier S'insère sur le tubercule sous optique Et se divise en 4 languettes Une languette supéro-interne Une languette inféro-interne Une languette supéro-externe Une languette inféro-externe Ces languettes vont se réunir deux par deux Pour constituer l'origine de chaque muscule A savoir Le muscule droit supérieur Le muscule droit inférieur Le muscule droit médial Et le muscule droit latéral Pour récapituler Les quatre muscules droits Les quatre muscules droits Prenons naissance au niveau du tendon de zine Donnons naissance aux quatre muscules Muscules droits supérieurs Latérales Inférieures Et médiales Deuxièmement Le trajet Les quatre muscules oculomoteurs droits se portent en avant Divergeant légèrement en éventail Pour gagner la partie antérieure du globe oculaire Il forme un camp musculaire Un camp musculaire à sommet postérieur Fermé par les membranes intermusculaires Et une base antérieure Concernant la terminaison Les muscules oculomoteurs Chaque muscule se transforme Pour un tendon large De 10 mm environ Et de 5 à 10 mm De longueur De couleur Blanc Macré Tous les muscules droits Se terminent au niveau de la sclère Le droit interne Est à 5,5 mm du lèbre Le droit inférieur A 6,5 mm du lèbre Le droit externe A 7 mm du lèbre Et le droit supérieur A 8 mm du lèbre Pour faire rappel Le lèbre C'est une zone de transition Entre la cornée transparente Et la sclérotique Opaque C'est à dire Le blanc de l'œil Le miscule oblique Commençons par le miscule oblique supérieur Le tendon d'origine du miscule oblique supérieur Prend naissance au fond de l'orbite Au niveau du tendon de Zin Un peu au-dessus Et en-dedans du trou optique Comme le voyons dans cette vidéo En-dedans de l'insertion du muscule releveur De la paupière supérieure Le miscule oblique supérieur Son origine est située Entre les origines Du droit supérieur Et du droit médial A propos du trajet Du muscule oblique supérieur Comporte deux parties Une partie directe De son origine A la troclée Et une partie Réfléchie Tendineuse De la troclée Au globe oculaire Pour le corps musculaire Du muscule oblique supérieur Mesurant de 30 mm de longueur Faisant suite au tendon d'origine Se porte en avant En longeant L'angle supérieur interne de l'orbite Entre le droit supérieur Et le droit médial Jusqu'à la polie Jusqu'à la polie De l'oblite supérieur Où il se transforme En un petit tendon De 20 mm Qui va se réfléchir A ongles aigus Pour aller s'insérer Au globe Il se dirige alors En arrière En dehors Et en bas Il est tout d'abord Ronde Après son passage De la polie Puis s'aplatit Progressivement En passant Sous le droit Supérieur Pour la terminaison Le muscule oblique supérieur Se dirige en dessous Du droit supérieur Puis s'enroule Sur le globe oculaire Et s'épanouit en éventail Pour s'insérer A la partie supérieure externe De l'hémisphère postérieur Du globe oculaire Concernant le muscule oblique inférieur C'est le plus court Des muscules oculomoteurs Et le seul Qui ne prend pas son origine Au sommet de l'orbite Concernant son origine Il n'est pas De courte fibre tendineuse Du plancher de l'orbite A sa partie entero-interne En dehors De l'orifice Du canal lacrymonasal Pour le trajet Le corps musculaire Du muscle oblique inférieur Se dirige en dehors Et en arrière En cravatant le globe Par en douce Il passe sur le droit inférieur Puis il s'enroule Sur le globe Jusqu'à son attache Sclérale Sa terminaison Elle se fait par une lame tendineuse Très courte Etalée dans le quadrant inféro-externe De l'hémisphère postérieur Du globe Sous le droit latéral Ou le muscle droit latéral Troisièmement L'action des muscles Oculomoteurs Dans ce schéma On voit bien Les mouvements Du bulbe de l'œil Dans chaque direction Et la fonction De chaque muscle Oculomoteur Commençons par Le muscle droit latéral Le muscle droit latéral Permette l'abduction Le muscle droit médial Permette l'abduction Pour le muscle droit supérieur Sa fonction C'est l'élévation De l'œil C'est l'intorsion Et c'est l'adduction Concernant le muscle Oblique inférieur Le muscle oblique inférieur Permette l'élévation Il permet l'extorsion Il permet l'abduction Pour le muscle droit inférieur Sa fonction C'est l'abaissement De l'œil C'est l'extorsion Et c'est l'abduction Et enfin Le muscle oblique supérieur Sa fonction C'est l'abaissement C'est l'intorsion Et c'est l'abduction Quatrième La vascularisation La vascularisation artérielle Elle est assurée par Les artères musculaires A savoir L'artère musculaire inférieure Il s'agit d'un branche collatérale La plus importante De l'artère Ophthalmique De sa face Inférieure Dans sa portion Medio-optique Cette artère Vascularise Les muscles Droits médial Droits latéral Droits inférieurs Et l'oblique inférieure Ainsi La vascularisation artérielle Elle est assurée par L'artère musculaire supérieure Et l'artère musculaire latérale Et médiale Aussi Assurée par Les artères musculaires Isolées Nombreuses Naissent de l'artère ophthalmique Ou d'une de ses branches Concernant la vascularisation veineuse Le sang veineux Des muscles oculomoteurs Est drainé par Des veines épisclérales Veine épisclérale Sinus Pour gagner La veine ophthalmique supérieure Qui se draine Dans le sinus cariole La vascularisation lymphatique L'existence de vaisseaux lymphatiques A l'intérieur de l'orbite Demeure controversée Seatièmement L'innervation Sur ce schéma Vue antérieure De la cavité orbitaire Montrant La disposition Des muscles Et des nerfs De l'orbite Le nerf moteur Oculaire Commit Le nerf 3 Il assure L'innervation motrice Du Droit supérieur Muscle Muscle droit Supérieur Muscle droit Médial Muscle droit Inférieur Muscle oblique Inférieur Il est assuré L'innervation Des muscles Oculomoteurs Il est assuré Par Aussi bien Le nerf Trocléaire Le nerf 4 Le nerf Pathétique Il assure L'innervation motrice De l'oblique supérieur Du muscle Grande Oblique Le nerf Aussi bien L'innervation Il est assuré Par le nerf Abduissance Ou le nerf 6 Ou plutôt Le nerf Moteur Oculaire Externe Muscle externe Il assure l'innervation motrice du droit latéral Muscle droit Externe A savoir A titre informatif Toute paralysie d'un muscle Provoque un strabisme paralytique Et une diplopie C'est la lésion Il est unilatérale En conclusion Les muscles Oculomoteurs Sont des muscles Striés En nombre de 6 4 muscles Droits Et 2 muscles Obliques Situés A l'intérieur De l'orbite Les muscles Droits Horizontaux Ont une Seule action L'abduction Pour le muscle Droits Latéral Et l'abduction Pour le muscle Droits Médial Les muscles Droits Verticaux Ont 3 actions Ces muscles Ont Sont Un des éléments Correspond Responsables De l'horicope De l'oculomotricité Avec les nerfs Crâniennes Qui les commandent A savoir Les nerfs Oculomoteurs Le nerf 3 Le nerf trochléaire Et le nerf Abduissance De l'oculomotricité De l'oculomotricité De l'oculomotricité Du l'oculomotricité de l'oculomotricité de l'oculomotricité